Salut les artistes, c'est Anjoy, bienvenue dans ce deuxième épisode de refaire une prod du top 50 Spotify en moins de 10 minutes. Il y a quelques semaines, dans le premier épisode, j'ai refait Industry Baby de l'hymne à 6 avec l'aide de ma trompette. Et apparemment, ça vous a bien plu. Aujourd'hui, pour l'épisode 2, on va faire deux prods du top 50, et peut-être que si je fais un troisième épisode, il y aura trois prods. Bref, vous l'avez vu dans le titre, pour ce deuxième épisode, je vais tenter de refaire la prod de TBD de Oh Boy et du Boomba pour la première fois avec, à ma place, non pas à ma place, à la base, de PLK. Allez, trêve de blabla, j'espère que je vais y arriver, vous êtes prêts ? On passe sur Refuge Studio. Ok, alors nous voilà sur Refuge Studio. Alors pour faire la prod de TBD de Oh Boy, et bien dans un premier temps, il faut retrouver le BPM du morceau ainsi que sa tonalité. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur Thune Bat, écrire TDB, rechercher, voilà, Mi bémol majeur, 140 BPM. On a besoin de que ça. Alors dans notre projet, on va se mettre à 140 BPM juste ici, et puis maintenant, c'est le moment de retrouver la mélodie. Alors pour refaire la mélodie de TDB, on a un peu de chance, parce que j'ai ouï dire que la mélodie était faite à partir d'une banque arcade output. Donc comme j'ai arcade output, il suffit d'aller fouiller dans les banques et trouver le sample qui va bien. Et il est vrai que quand on se balade dans les lines drip du plugin arcade output, on peut tomber sur le petit top shoota. Et une fois qu'on est dans cette fenêtre, on se met bien en Mi bémol majeur, comme on l'a vu dans Thune Bat. Et puis si on appuie sur les différentes touches, on a différentes mélos. Mais surtout, on a une mélodie qui nous intéresse, c'est cette touche. Là c'est clair, c'est celle-là qu'il nous faut. Maintenant, si on écoute la mélodie originale, on entend qu'il y a deux variations. La partie grave. La partie aiguë. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sampler justement cette partie grave et on va pitcher l'autre bout dans les aigus. Donc je retourne au arcade et j'enregistre la note. Voilà. Et pour avoir la deuxième partie qui est plus aiguë, il suffit de l'exporter en tant que sample. Donc pour cela, il suffit de sélectionner cette zone, faire CTRL-ALT-C, lancer un start. Et puis on retrouve cette fois-ci notre mélodie qui est sous forme de sample. Donc ça, c'est notre première partie. Ça, ça va être notre deuxième partie. Et donc comme c'est notre deuxième partie et que ça ne va pas être la même hauteur, on va le rendre unique. Voilà. Une fois qu'il est unique, on peut jouer sur le pitch ici pour le rendre plus aiguë. Donc on va chercher la bonne valeur. J'essaye plus 400. Non, c'est pas ça. On va essayer plus 600. On se rapproche. Plus 700. Et maintenant, si on écoute les deux. Et voilà, on a notre mélodie. Maintenant, si on fait attention à la mélodie originale, on entend que c'est la partie aiguë qui est au début. Ça, c'est la partie grave. Donc la partie aiguë au début et la partie grave après. Maintenant, comme tout à l'heure, on transforme notre mélodie principale en un seul sample. CTRL-ALT-C. Et puis on lance un rendu. Pour les drums, si on écoute la musique originale, on entend un petit rythme afro au niveau de l'intro. Donc il suffit de prendre un rimshot comme celui-ci. On peut l'additionner avec une snare comme celle-ci. Et les deux en même temps, sur notre mélodie, ça donne ça. Maintenant qu'on a notre rimshot layeré à notre snare, il nous faut ce petit tch-tch qu'on entend juste ici. Il suffit de prendre un open-out que j'ai noyé dans une reverb. On superpose tout ça au reste. Maintenant, dans la prod originale, à partir de ce moment-là, on entend un kick qui va taper tous les temps. Donc on va le mettre. Pour faire cela, on va prendre le kick rond de mon drum kit. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les percussions utilisées dans cette vidéo proviennent de mon drum kit. Donc on prend ce kick rond. On le fait jouer tous les temps. Et puis cette fois-ci, si on écoute. Maintenant, il nous manque la basse. Et une petite flûte, il me semble qu'on est bon. Dans la prod originale, la basse, elle fait Donc nous, on va faire la même chose. On va aller chercher le petit Analog Lab. Et on va chercher ce petit preset que j'utilise à chaque fois. Et donc du coup, cette fois-ci, si on fait la basse, ça fait ça. On le met avec tous nos éléments. Et cette fois-ci, le résultat avec la basse, ça donne ça. Ok, alors pour la basse, on est bon. Maintenant, si on écoute la prod, à ce moment-là, on entend une petite flûte en arrière-plan. Donc on va faire cette même flûte avec FL Studio. Donc pour la flûte, on ne va pas s'embêter. Ça fait un truc comme ça. On enregistre ça et on y ajoute avec le reste. Et ça donne ça. Voilà, donc maintenant qu'on a tous nos éléments, il faut passer à la structure. Alors pour faire la structure, en réalité, c'est assez simple. Il suffit de prendre la prod officielle et de placer tous nos différents patterns qu'on a réalisés juste avant. Donc la mélo, on peut voir qu'elle est quasiment tout le long. Et puis dès qu'il y a des poses de mélodie, bah hop, je la coupe. Ici, j'ai rajouté quelques percussions très légères pour ajouter de la texture au niveau de l'introduction. Avec la mélo. Maintenant, les vraies percussions rentrent à partir de la neuvième mesure où on retrouve notre rimshot layeré à notre snare, ainsi que le petit open-hat, ainsi que la basse. Et c'est seulement à la mesure 17 où on a l'arrivée du kick qui joue tous les temps. Et on peut observer juste avant l'arrivée du kick qui joue tous les temps, deux petits kicks qui jouent sur la mesure précédente. Donc cette fois-ci, si on écoute la structure... Je vais rajouter l'accapella. Voilà, je pense que c'est parfait pour se faire démonétiser. On passe à la prod suivante. Ok, alors pour refaire la prod à la base de PLK, et bien il faut déjà partir sur une mélodie qui est du piano. Alors pour repiquer chaque note de ce joli piano, et bien il n'y a pas, il faut pianoter. Donc du coup, j'ai passé du temps à trouver des petites notes. Maintenant si on écoute la version du piano non mixé, on obtient ça. Maintenant si on écoute bien la mélodie originale, on peut entendre une sorte de violon à partir de la deuxième mesure, qui joue une note tenue, une sorte peut-être d'orchestre de violon. Et je n'ai pas réussi à trouver l'instrument. C'est cet instrument-là. Donc j'ai passé des heures à trouver cet instrument sans savoir ce que c'était. Je vous ai même demandé sur Instagram si vous connaissez cet instrument. Et je n'ai pas trouvé vraiment de bonne réponse. Donc du coup j'ai fait au plus simple, j'ai samplé justement cet instrument. Maintenant toujours dans cette mélodie principale, on peut entendre à ce moment-là une petite cloche. Donc pour faire cela, il suffit d'aller dans l'abse, prendre une petite cloche dans l'abse, et du coup si on la joue, et jouer un petit si comme ça. Avec toute la mélodie, ça donne ça. Maintenant pour rentrer plus dans le détail, toujours dans cette mélodie, on entend des craquements derrière, on entend des voix arcades. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris des voix arcades dans la bonne tonalité. Donc j'ai pris une banque de voix. Je me suis mis en Mi mineur qui était la tonalité du morceau. Donc j'ai fait jouer ces voix uniquement sur les 8 premières mesures dans l'introduction. Et pour ajouter cet effet de craquement, j'ai tout simplement pris l'effet craque dans mon drum kit, et je l'ai glissé tout le long de la prod pour avoir justement ce petit effet vinyle, vintage. Donc maintenant si on écoute toute l'introduction, on obtient ce résultat. Voilà, donc là j'estime qu'on a un résultat plutôt correct. Maintenant toujours dans la partie mélodique, à partir de ce moment-là, quand on écoute la prod originale, on entend une petite guitare en arrière-plan, un petit charango. Que les mecs bizarres qui qu'ils fêtent connus, si je dis la vérité, ils vont me tuer comme... Donc pour faire cette guitare, j'ai tout simplement pris le charango dans l'habs. Donc le pattern, ça donne ça. Maintenant si on le fait jouer avec notre mélodie. Ok, alors maintenant j'estime qu'on a un résultat à peu près cohérent par rapport à l'original. Donc on peut passer maintenant aux percussions. Alors si on écoute la prod originale, on peut entendre que la percussion, elle est toujours identique, et elle rentre à partir de la 13ème mesure. Voilà donc c'est du boom bap, c'est assez répétitif. Et l'avantage pour nous, c'est qu'on va pouvoir faire tenir tout ça dans un seul pattern. Et je propose qu'on attaque tout de suite le pattern de percussion. Alors pour faire ce pattern qui correspond à la prod originale, et bien j'ai commencé par prendre des snares que j'ai layerés, comme dans la première prod. Donc j'ai pris cette petite snare-là. Ainsi que cette petite snare. Donc les deux ensemble, ça se donne ça. Donc ça joue uniquement sur le deuxième et sur le quatrième temps. Ensuite j'ai pris un petit hi-hat comme celui-ci. Donc les deux ensemble, ça donne ça. Maintenant c'est le moment de faire rentrer le kick. Donc j'ai pris un kick comme celui-ci, bien rond. Je l'ai fait jouer comme ce pattern-là. Voilà, très simple, ça commence à ressembler à du boom bap. Maintenant, dernier élément, c'est la basse. Quand on entend la prod originale juste ici, on entend que la basse est très présente et qu'elle tape fort. Alors pour la basse, contre toute attente, j'ai pris la basse interne AFL Studio, la boom basse. Donc je ne l'ai pas remettrée comme cela. Mais je l'ai surtout beaucoup mixée directement dans mon insert en lui ajoutant pas mal d'effets. Donc je vais ajouter un peu de saturation, de compression, toujours un peu de saturation, plein d'EQ et un petit sidechain. Donc sans les effets, ça donne ça. Avec les effets. Maintenant avec le kick. Maintenant avec le reste. Voilà, maintenant on a tous nos éléments pour faire notre prod. Il n'y a plus qu'à faire la structure. Donc pour cela, comme tout à l'heure, on suit la prod originale ou on suit carrément la capella. Et puis cette fois-ci, si on écoute le résultat final, ça donne ça. Maintenant, comme tout à l'heure, avec la capella, ça donne ça. Voilà les artistes, on arrive à la fin de ce deuxième épisode de refaire une prod du top 50 Spotify. J'espère que le résultat des deux prods vous a plu. Moi, si je devais mettre une note sur ma prestation, je mettrais peut-être un 7, 7 et demi sur 10. En tout cas, si j'ai la moyenne, mettez-moi votre plus beau pouce bleu. Vous mettez carrément ma note dans les commentaires. Ça peut me faire plaisir ou pas, on verra bien. D'ici là, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada